Abidjan et ses embouteillages. La mégalopole de 6 millions d'habitants a besoin d'améliorer ses transports. Les autorités ivoiriennes construisent des ponts, développent les bateaux-taxis sur la lagune et vont enfin mettre la première pierre au métro ivoirien. Pour le Premier ministre, il s'agit d'un projet global de réaménagement urbain. On est non seulement en train de construire un métro, mais on est en train, c'est pour ça qu'on est dans des entreprises qui sont larges, de prévoir la construction de logements sociaux, de magasins, d'écoles. Ce sont des villes nouvelles que nous sommes en train de faire. Il n'y a jamais quitté Cocody pour aller habiter à Bobo, ils vont être surpris. L'entreprise française Boeing s'occupe de la construction du métro d'Abidjan. Selon l'entreprise, la ligne du métro permettra le déplacement de 540 000 personnes par jour en couvrant 20 stations de la commune d'Agnama à Port-Boué. Pour cet urbaniste, un tramway aurait été moins cher et plus facile à construire. Nous avons estimé que le moyen le plus efficace pour Abidjan aujourd'hui, c'était de créer des lignes de tramway, c'est-à-dire des lignes de métro léger qui pourraient empointer de grandes attentes qui existent déjà. 130 000 personnes sont touchées par les travaux de réaménagement du métro. Certains ont pu être relogés par l'État. D'autres, par contre, n'ont toujours pas reçu d'indemnisation. C'est le cas de Nébier-Bidiot, un habitant de la commune de Port-Boué. Il est le devoir de tout un État de protéger les habitants et de protéger leurs biens. Ce n'est pas l'huile de l'hybriment. Il se situe dans des situations comme celui-là. La Côte d'Ivoire pourra rejoindre le cercle fermé des pays qui ont déjà ce moyen de déplacement sur le continent africain.